Les Palestiniens, depuis hier soir, ont manifesté leur joie, leur joie de la victoire, malgré que c'est un cessez-le-feu. La bataille était quand même coûteuse, mais on l'a gagnée, on l'a emportée. Incha'Allah, on va emporter la guerre de la libération de la Palestine bientôt. Les Palestiniens ont tiré trois leçons. La première leçon, c'est que leur unité est très précieuse. C'est-à-dire, grâce à ce mal, en raison de ce choc, en raison de ce bombardement, face à cet ennemi barbare et sauvage, les Palestiniens étaient enfin unifiés dans la même bataille et sous le même front. Donc c'est d'abord cette unité qu'il faut préserver. Et en deuxième lieu, c'est montrer au monde entier que ces crimes qui ont eu lieu en Palestine ne se passera plus d'une façon impunie. Le monde est censé prendre ses devoirs et ses responsabilités pour mettre fin à l'impunité d'Israël et à l'occupation, à la colonisation de cette entité qui agit depuis 73 ans au-dessus de toute loi. Et il est de notre devoir aussi, en tant que Palestiniens maintenant, d'être plus unis et de compter sur notre propre force, de compter sur Allah qui nous a aidés toujours, qui est là et qui est présent, et qui sera présent avec nous pour tenir sa promesse. Parce que ce peuple, il est condamné de patienter jusqu'à ce qu'Allah mette fin à cette barbarie. Et la fin, c'est la victoire. Et la victoire est prochaine. Et nous allons donner ce rendez-vous à tout le monde pour célébrer la victoire finale en terre palestinienne, Inch'Allah. Comment est-ce que vous avez, quel message vous avez lancé au monde musulman ? Bon, soyez soudés, revenez à l'unité, on a besoin de vous. La Ummah est debout aujourd'hui. La Ummah doit se débarrasser de tous ses querelles fraternelles et fratricides. Nous avons besoin de chacun, de chacune, de ces peuples. La Ummah est grande. Le prophète Mohamed, a.s., nous a dit C'est une Ummah où le bien est encore dominant. Il suffit juste de se concentrer sur une boussole et de se diriger vers les ennemis qui veulent qu'on soit toujours dans ces querelles et dans cette bataille absurde et inutile. Maintenant, la Palestine pourra relancer cet appel pour le bien de la Ummah, l'unité, l'unité et puis l'unité. L'unité qui fait notre force et l'unité qui fait revenir cet héritage prophétique de Mohamed, a.s.w., qui était le messager de toute l'humanité. Cette Ummah qui était le meilleur Ummah choisi pour l'humanité devrait reprendre son rôle et son statut, Inch'Allah, ça va se faire. Vous êtes l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal. Comment est-ce que vous jugez la position de l'État du Sénégal concernant ce problème ? On n'a aucun doute que le Sénégal ne ménage aucun effort pour être avec les Palestiniens et derrière le droit palestinien, comme ça a été le cas depuis 1960. Et en passant par tous les épisodes présidentiels, de président Feu Senghor jusqu'au président actuel, son Excellence M. Makissal. C'est-à-dire, c'est un État qui préside en sa qualité les droits inalienables du peuple palestinien. C'est le comité unisien le plus important sur l'exercice des droits inalienables du peuple palestinien. À ce titre, le Sénégal joue un rôle leader, un rôle pionnier, un rôle reconnu par les Palestiniens et par le monde entier. On a besoin que le Sénégal, en tant que grands frères et amis, soit toujours haut dans ses positions, ferme dans ses propos. Et c'est ça qu'on attend toujours du Sénégal. Et le Sénégalais n'en ont jamais déçu. Voici la réponse. Sénégalais n'en ont jamais déçu. Sous-titrage ST' 501